Alors, il s'agit, après des communications d'un ordre peut-être plus global, de prendre un exemple concret d'utilisation des sources pour un projet particulier. Ce projet était une exposition que la Bibliothèque Nationale de France, en collaboration avec les Archives Nationales et la Société Française de Photographie, a organisé en 2010 autour d'un corpus très précis de photographes du milieu du XIXe siècle, les calotypistes, c'est-à-dire les photographes utilisant ou ayant, entre autres, utilisé des négatifs sur papier. Alors, je précise que dans l'intérêt qu'on a manifesté à ce moment-là pour les sources écrites ou imprimées autour de ces photographes, il ne s'agissait pas du tout d'un repli sur les textes et l'écrit par rapport à un désintérêt ou une incapacité à analyser les œuvres ou à les apprécier, mais à la conscience que dans les recherches sur les débuts de l'histoire de la photographie, ou quand même, rappelons que si maintenant on bénéficie de beaucoup de livres, M. Boisjoli disait qu'il en possédait 700, enfin c'est des livres du XIXe, mais on a beaucoup de livres depuis une cinquantaine d'années. Cette discipline d'histoire de la photographie, si elle a commencé à être effleurée dès l'entre-deux-guerres, elle ne s'est vraiment développée sérieusement, en tout cas avec des bases universitaires, que depuis une quarantaine d'années, et qu'il reste énormément à faire pour identifier les auteurs, préciser leur biographie et comprendre les œuvres. Ce qu'on pourrait donner comme comparaison, c'est que j'ai pensé en me remémorant le travail que Clément Chéroux avait fait autour des photographies faites dans les camps de concentration à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, une exposition magnifique qui s'appelait Mémoire des camps, où il expliquait qu'une image ne dit pas la même chose selon la légende qu'on y met, puisqu'en fait, les photos avaient été utilisées, instrumentalisées par les différents camps. En fait, on pourrait reprendre cette idée en disant qu'une photographie ne dit pas non plus la même chose selon ce qu'on sait de son auteur. D'abord, si elle a un auteur, qui il est et quelle est sa vie ? La même photographie, je prends un exemple très basique, réalisée, la même photo, carte de visite réalisée par Olympe Aguado, qui dispose d'une fortune équivalente à celle des Rothschild, mais qui est un désinventeur de la photo, carte de visite, ou un portrait, carte de visite réalisé par un petit photographe des boulevards qui a du mal à joindre les deux bouts, peut se ressembler, mais l'analyse de l'image ne va pas être la même selon ce qu'on sait de son auteur. Donc ça, c'était très important pour nous. L'autre chose, c'est que ce n'était pas la première exposition, le premier travail sur les caléotypistes français. Nous nous appuyons en 2010 sur un premier ouvrage pionnier de 1983, écrit et réalisé par une universitaire américaine, Eugenia Paris-Janis, et un libraire et collectionneur de photographie parisien, André Jam. Ce livre comportait à la fin un dictionnaire, dont je suis sûre que Marc Durand s'est servi également, qui reprenait les caléotypistes français connus en 1983 à partir des sources, des dépouillements disponibles et de la connaissance des collections publiques et privées. À ce moment-là, dans les années 80, on commençait à avoir pas mal de monographies de photographes français et pas mal de connaissances autour de Nègre, Le Sec, Le Gray, Baldus, Bayard, Daguerre et quelques autres, mais pas autant qu'on en sait aujourd'hui. On s'était amusé avec Paul-Louis à compter les entrées de ce dictionnaire. C'était, je peux paraître, il y avait à l'époque 153 caléotypistes français. Nous, on est très fiers parce que dans notre dictionnaire de 2010, il y en a 310. Donc on ne sait toujours pas combien il y en a réellement, mais en tout cas, on fait émerger petit à petit cette population. Et de même que, alors là, je n'ai pas eu le courage de recompter hier soir combien il y avait d'entrées dans ce dictionnaire, lorsque le Metropolitan Museum of Art a fait à son tour en 2007-2008 une exposition sur les caléotypistes anglais, Impressed by Light. Ils ont également, parce que visiblement, c'est la bonne formule, fait à la fin du catalogue à l'italienne, sur plusieurs colonnes, en petit caractère, un dictionnaire des caléotypistes. Donc je n'ai pas compté. Et puis il vaut mieux ne pas savoir s'il y a plus d'anglais que de français. Il y en a beaucoup moins, en fait. Oui, c'est bien ce qu'on pensait. que Bayard a finalement gagné sur Talbot. Donc, on en a trouvé 310, on en a retrouvé quelques-uns depuis. Je signale, par exemple, parce que je l'ai découvert récemment, un très intéressant ouvrage publié par le conservateur de la bibliothèque du Havre, qui est consacré à un caléotypiste Havre qui s'appelle Édouard Fortin, dont les œuvres ont été retrouvées dans la société d'histoire locale récemment. Il y a 42 calétypes du Havre réalisés au milieu des années 50 et qui n'est pas, du coup, dans notre dictionnaire. Mais il sera facile de l'ajouter parce que ce petit livre fait un point absolument complet sur ce négociant Havre, calétypiste amateur. Donc, nous avons fait cette prosopographie, qu'on peut vraiment utiliser ce terme, parce qu'on a un corpus limité. Bon, 310, ça reste franchement gérable par rapport au nombre annoncé par M. Boisjoli. C'est une population restreinte, c'est une population homogène, homogène, enfin, disons qu'elle a comme point commun, c'est de pratiquer la photographie sur papier, ce qui est déjà un point de rassemblement très fort, même si on a des profils très, très différents, depuis des fils de famille comme Aguado, jusqu'à des personnages issus de strates beaucoup moins privilégiés de la société française. Donc, des aristocrates, beaucoup d'artistes, des ingénieurs, des militaires, des clercs de notaire, un petit peu en rupture de banc. On ne devrait pas dire ça devant le minutier central, mais on a quand même quelques clercs de notaire. Comme dans les romans du 19e, on voit les clercs de notaire s'ennuient et rêvent à devenir artistes, au lieu de recopier des minutes. Alors, cette population est unie par des sociétés photographiques ou des cercles différents, comme ça peut être aussi bien des sociétés savantes que le jockey club pour certains, des publications périodiques, une sociabilité, et ils se regroupent lors d'expositions. En fait, ce qu'on peut remarquer, la difficulté pour nous, et c'est en ça que Marc Durand a pu nous aider et que nous avons pu aider Marc Durand aussi, je pense, puisque je pense qu'aujourd'hui, il s'agit aussi de rendre hommage à ce travail publié par les archives récemment, c'est que, comme Paul-Louis va le développer, ces calotypistes ne sont pas d'abord photographes. Donc, vous pouvez avoir des personnages qui sont très importants pour l'histoire de la photographie, retrouver beaucoup d'actes notariés les concernant, et à aucun moment, il n'est mentionné qu'il s'agit de photographes, parce que leur activité photographique, c'est le propre des calotypistes, est une activité d'amateur, donc peut-être de loisir, ou alors, si ce ne sont pas les purs amateurs, c'est-à-dire, c'est annexe à une activité principale qui peut être une activité de géographe, d'archéologue, d'historien de l'architecture, la photographie sert à autre chose, et donc elle n'est pas forcément mentionnée dans les actes. Donc, nous avons donné des noms à Marc, et Marc nous a donné des renseignements sur ces noms. Donc, c'est un cas de figure de collaboration tout à fait fructueuse et réussie. Et pour terminer, avant de laisser la parole à Paul Louis, je dirais que quand on gère des collections publiques avec beaucoup de photographies, il est très important, même si les sources sont variées, qu'on a des images à recenser, des notices à faire pour des catalogues comme celui de la Bibliothèque nationale qui font, qui ont la mission de faire autorité, d'avoir des dates fiables. Or, c'est vrai que les actes notariés sont quand même, pour les naissances et morts, des dates très fiables, ce qui permet d'avoir des notices, ce qu'on appelle des notices d'autorité, dans le jargon des conservateurs, qui soient fiables, et aussi des suites de prénoms qui permettent de dédoublonner les pseudos homonymes. Voilà. Et la dernière chose que je pourrais dire et que Paul Louis va développer, c'est qu'on a des corpus d'images, souvent sur des petites périodes, et la connaissance de la fortune ou des alliances d'un photographe permet, ou du déroulé de sa vie, ou sa vie professionnelle ou personnelle, permet de comprendre pourquoi la photographie s'inscrit à un moment, apparaît à un moment, et disparaît ensuite. C'est-à-dire que faire un héritage, pour terminer, peut permettre de se mettre à la photographie, parce qu'on n'a pas de problème d'argent, ou faire un héritage pour d'autres, comme Louis de Clerc, par exemple, peut obliger, tellement il est important, à abandonner la photographie, parce qu'on a une telle fortune à gérer qu'on n'a plus le temps de faire du calotisme. Voilà. Donc ça a été extrêmement éclairant pour nous, et moi, ce que j'espère, c'est que ce dictionnaire qu'on a commencé à établir, le nôtre, et puis celui de marque, pourront continuer à se nourrir mutuellement dans les années à venir. À moi. Merci. Alors, oui, ce sur quoi on peut rebondir, par rapport à la dernière intervention sur les éditeurs, sur les imprimeurs éditeurs du 19e siècle, c'est l'idée de ce dictionnaire en ligne, c'est-à-dire ces dictionnaires qui pourraient s'alimenter et poursuivre de recevoir des notices, parce que, comme le disait Sylvie, non seulement depuis, on a pu identifier certains auteurs sur lesquels on avait émis des hypothèses, comme Giron des Anglones, par exemple, depuis... Il faut le retirer, celui-là. Il faut le retirer, voilà. Il est espagnol. Il est espagnol. Il n'a travaillé qu'en Espagne. Et puis, et puis, et puis, il y en a toujours qui arrivent. L'idée, ce n'était pas de faire un dictionnaire définitif, même si on était encore en 2010 dans cet entre-deux et qu'il n'y avait pas de possibilité, je ne sais pas s'il y en a déjà aujourd'hui, pour la BN, de publier, de faire une publication en ligne d'un dictionnaire qui serait... qu'on pourrait agrémenter et nourrir au fil de l'eau, comme ça, à travers des auteurs. Peut-être quand il sera... Enfin, il n'est plus en vente, il est épuisé, je crois. Bref. Donc, effectivement, comme le disait Sylvie, on avait l'idée de faire un dictionnaire sur les photographes ayant pratiqué le calotype comme étant une activité spécifique et un territoire spécifique du développement du calotype. Donc, on a pris deux décisions. C'était le droit du sol. C'est-à-dire que c'était toute personne ayant pratiqué le calotype en France et non pas les Français ayant pratiqué le calotype. ce qui fait qu'on a effectivement des auteurs étrangers. On a des auteurs, des Américains comme Green, par exemple, mais aussi beaucoup d'Anglais qui sont venus en France faire du calotype. Et puis, il y avait le droit de l'image. C'est-à-dire que... Hélas, il faut nous faire confiance à nous. C'est-à-dire que... On a regardé beaucoup de collections, beaucoup d'images. Alors, il y avait la BN, il y avait la SFP, mais il y a aussi le musée d'Orsay, il y avait les beaux-arts, les arts déco, la BHVP, Carnavalet. Et puis, des collectionneurs privés aussi qu'on est allés voir, le regretté Gérard Lévy, Serge Plantureux, Marc Lévy, Marc... Marc Lévy... Marc Pagneux. La littérature... Bref, tout un tas des... Et donc, on est devenu, et effectivement, l'idée, c'était de travailler à partir des images, c'est-à-dire de pouvoir identifier des calotypes dans un corpus, un corpus qui pouvait être beaucoup plus vaste, qui pouvait faire apparaître aussi de la pratique du négatif vert, du dégéréotype, à partir du moment où on repérait un calotype négatif, alors contrairement à ce qui était dit au départ, on a pris en compte le négatif, on l'a pris en compte aussi bien que le positif, voire plus même, parce que la détermination d'un négatif sur papier, quelle que soit la recette, parce qu'on n'est pas rentré dans un dictionnaire des recettes différentes de calotypes, parce que là, c'était aussi une autre problématique, nous faisaient travailler sur un nom, voire travailler sur des auteurs qui n'avaient pas de nom. Donc, c'est pour ça que la première entrée du dictionnaire, qui n'est pas dans l'ordre alphamétique, mais donc, c'est l'item amateur que l'on a fait ressortir comme étant le premier d'entre eux, non, anonyme, pardon. C'est l'entrée anonyme pour dire que, qui est souvent un amateur, et que cet anonyme, dans le cas du calotype, est extrêmement important, il représente un corpus énorme, puisqu'on est tombé sur beaucoup de calotypes, d'images, pour lesquels on n'avait pas d'auteur, et malgré nos recherches, on n'est pas arrivé à déterminer, ce qui fait que, dans l'exposition, il y a quelques anonymes. Donc, effectivement, on avait des livraisons régulières de marques, il y avait une navette entre les archives nationales et la bibliothèque nationale, et on avait des livraisons régulières de marques qui essaient de nous trouver par rapport à des noms, des informations, qui avaient pour nous, c'est pour ça qu'on voudrait mettre l'accent sur le travail qu'on avait fait avec Marc, et qui s'est concrétisé avec le dictionnaire, et qui était prédaté en 2010, de 2011, c'est-à-dire qu'on pensait qu'il allait sortir un an après l'exposition qu'on a faite en 2010 à la BN, on pensait que le dictionnaire de marques allait sortir un an après. Mais c'est bien, comme ça, on a créé une attente. Voilà, c'est ça. Oui, voilà, qui a mis en scène, la parue. Donc, la référence bibliographique, c'était durant 2011, mais c'est donc durant 2016, 15, pardon, autant pour moi. Mais c'est vrai que, alors, comme le disait Sylvie, on avait, c'était très important parce que là, ça nous permettait d'avoir plus, de nombreuses précisions, puisque les actes notariés sont des actes légaux. Donc, on avait des précisions, on avait des informations très précises sur les noms, les orthographes de noms, les dates de décès, de naissance et de décès, mais aussi des niveaux de fortune et puis aussi, ce qui nous intéressait beaucoup, c'était de mettre en lumière la question des réseaux, c'est-à-dire que vont apparaître aussi dans les actes notariés des informations sur des connexions entre des photographes qui n'apparaissent pas forcément sur les photographies, voire pas du tout, à moins que l'on retrouve une image dans un album d'un autre auteur. Là apparaissait ce qu'on a voulu mettre en lumière à travers l'exposition et le catalogue, c'est-à-dire l'importance de la sociabilité dans la pratique du calotype, c'est-à-dire que c'était une pratique essentiellement moins commerciale que sociable et que les réseaux qui se constituent autour du calotype depuis la société héliographique jusqu'à la société française de photographie sont extrêmement importants pour la promotion du calotype et pour sa pratique. Donc, à cela s'ajoutaient des inventaires après décès et des comment on dit des, pardon des des testaments qui aussi apportaient beaucoup d'informations non seulement sur des collections de photographies des collections d'art de bon nombre des praticiens mais aussi du matériel on voyait apparaître des quantités des foultitudes de matériel qu'on n'a pas énormément développé parfois dans le dictionnaire mais qui permettent de comprendre que des photographes qui avaient une pratique que l'on voit assez peu à travers les images qu'on a pu retrouver ou conserver avaient un matériel photographique tel que cela démontrait une pratique sûrement souvent intensive de la photographie et puis au-delà de ces personnages privés on a pu aussi avoir des informations sur des entreprises commerciales et industrielles sur lesquelles on avait assez peu de renseignements finalement alors tout ce qui est contrat d'association fondation d'entreprise de commerce et puis les passations les héritages etc permettaient d'éclairer des points que l'on n'avait pas sur lesquels on avait assez peu de précision alors donc j'ai juste classé en quatre catégories les informations voilà à une minute donc les informations sur les réseaux donc les identifications de patronyme des précisions sur les profils des photographes avec une image parfois c'est très compliqué de savoir à qui on a affaire le minutier central nous a souvent aidé à dessiner ces profils de photographes et puis aussi à partir des images de faire apparaître des acteurs assez mal répertoriés donc j'ai encore quatre pages mais je vais vous choisir peut-être je voudrais juste ajouter que dans ce dictionnaire il y a des photographes mais il n'y a pas seulement que des photographes on a aussi inclus les quelques acteurs qui se trouvent autour de la pratique du calotype à savoir souvent des gens qui avaient une fortune assez importante et qui ont donné des lieux et leurs biens pour le développement de la photographie alors je vais juste citer un cas et puis je m'arrête et j'utiliserai ma minute comme ça le cas de Benito de Montfort voilà par exemple Benito de Montfort donc il est très souvent cité comme étant un des acteurs liés à l'aventure de la société héliographique et de son journal La Lumière qu'il héberge le journal et la société hélio aux 15 rues de l'arcade dans sa maison donc Benito de Montfort est issu d'une famille d'imprimeurs de Valence en Espagne et on ne sait pas précisément comment il entre en contact avec les acteurs de la société héliographique mais il s'avère quand on lit les actes notariés qu'il a une vie relativement compliquée les archives nous apprennent qu'à la suite de la fermeture de la société héliographique et de la cession du journal La Lumière à Godin Montfort crée la revue Le Cosmos avec l'abbé Moignot et que simultanément il crée avec le chimiste Louis Puech la société Puech & Compagnie qui a pour but je cite la fabrication l'achat et la vente de produits chimiques spécialement employés pour les héliographes donc ça on avait très peu de renseignements sur cette société qui est de courte durée comme beaucoup d'entreprises liées à la photographie à cette époque et elle se soldera par la vente du fonds à l'automne 53 vente dont tout le dossier est au minuté central et qui révèle que sans acquéreur le fonds est adjué à Puech pour 1150 francs en décembre 53 Montfort se lance en 55 dans la construction d'un casino à Biarritz et il meurt dans cette même ville en 1871 manifestement ruiné le casino et les meubles le mobilier sont vendus aux enchères ce qui permet d'apprendre qu'il y a fait installer un studio photographique pour que les clients puissent repartir avec leur portrait carte notamment voilà et on pourrait multiplier les autres exemples merci merci à vous merci à vous